Palmier en péril. Depuis le mois de juin, un mystérieux papillon ravage ses arbres d'origine tropicale. L'insecte envahisseur se propage dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Il y a un mois et demi, j'ai constaté que le palmier qui se trouve sur ma gauche était en train de dépérir et perdait toutes ses feuilles. On a donc décidé de le faire abattre avant que l'autre palmier ait la même maladie. De palmier en palmier, le paysan d'Isia archon peut toucher toute une agglomération. A l'origine du désastre, les larves de ce papillon, véritable palmivore. Depuis le début de l'été, Laurent Desplat a abattu plusieurs de ses arbres dans le jardin de ses clients. Le papillon arrive et vient à pondre dans le chevelu. Durant 8 à 10 mois, le verre va et vient dans le tronc de l'arbre. L'oronge, le mange, fait des galeries. C'est comme ça qu'il épuise mon arbre et qu'il va faire dépérir tout le haut de l'arbre, toutes les palmes. En 2003, la palmerée de Myos est touchée par l'insecte envahisseur. En cause, des arbres venus d'Amérique du Sud. Pascal Bernard a dû trouver des solutions pour neutraliser le parasite. On traite avec des nématodes. Les nématodes sont des verres microscopiques que l'on utilise dans des pulvérisateurs à basse pression. Le traitement se fait au cœur du palmier, c'est-à-dire que vous allez traiter principalement sur les feuilles intérieures du palmier. Traiter son palmier, c'est bien. Encore faut-il convaincre ses voisins d'en faire de même. Le papillon a la capacité de se déplacer dans un rayon de 300 mètres. Pour l'instant, seule la Nouvelle-Aquitaine est touchée.